Tu as un bon souvenir de Temrock ? Ah oui, je me souviens pas rien. Temrock, c'est quand même un film incroyable. Ah, c'est complètement incroyable. Pour moi, c'est un très grand film français. Et complètement, on n'en parle pas assez, je trouve. C'était un bide noir. C'est vrai ? Ah oui, c'était un bide. On parlait tous en Gromelot, là-dessus. Explique-tu ce que c'est que le Gromelot ? Le Gromelot ? Le Gromelot, c'est toujours comme ça. Je me suis dit qu'il n'y a pas de bruit. Ah oui, il n'y a pas de bruit. Je me suis dit qu'il n'y a pas de bruit. Et tout le film est en Gromelot, je m'en souviens. Mais il n'y a pas beaucoup de Gromelot, il y a beaucoup de visuels. En fin de compte, il n'y a pas de bruit. Il y a tout le monde, il y a Coluche, il y a Toi. Il y a tout le café de la gare. Il n'y a pas Patrick de vert. Il y a Patrick. Il y a tout le café de la gare. Il y a Fortin, tout ça. Il y a Fortin aussi, Michel Piccoli. Quand ce film est arrivé en Italie, les Italiens n'ont rien compris. Ils ont dit qu'est-ce que c'est que ce truc, ça ne veut rien dire. Alors, ils ont réinventé des dialogues en Italien. Alors que le Gromelot... Il n'y a pas un mot français dedans. Il y a des codes du Gromelot. C'est étonnant que les Italiens aient fait ça. Parce que le Gromelot à la base, c'était aussi ce qu'ont fait les comédiats italiens à la Renaissance. Mais là, ils ont dit qu'on ne pourra pas vendre le film comme ça. On ne pourra pas vendre le film en version originale ou en truc comme ça, tu vois. Alors, ils ont inventé des dialogues italiens. C'était complètement fou comme truc, tu vois. On a tourné dans un immeuble qui était en destruction. Alors, on a continué à le casser. Ah oui ? Et on a encore... parce qu'on cassait des trucs. Oui, il y avait un truc formidable pendant un moment. Parce qu'on faisait tous les rôles possibles et imaginables. On jouait tout là-dedans. Et pendant un moment, on est tous en CRS. On tournait à Belleville, dis donc. Parce qu'il faut bien dire, c'était le film du début des années 70. C'est-à-dire, on était tous encore 68ards à l'époque. Oui. Alors donc, on était tous habillés en CRS. Et puis, il y a des petits gosses, des gosses qui faisaient « Vous êtes des vrais flics ou vous êtes des comédiens ? » On dit « Non, on est des comédiens. » « Ah bon ? » Et paf, ils nous foutent à des coups de pied. Sans blague. Sans blague. Ah oui, oui. Je me suis dit « Eh toi, on va quand même taper sur un flic. » Ah oui, il y avait ça. Ah ça, c'était un truc formidable. Ça, c'était François Direct. Il était génial pour ce genre de truc. Il était au bistrot où on allait tous à côté, comme ça. Il est habillé en flic. Il va venir voir son petit vœu. Et puis, il y a Fortin qui s'est amené à côté de lui. « Ah oui, les flics, vous êtes bien des enculés. » Oui, mais vous savez, des fois, on nous oblige à taper. Ce n'en ferait pas. Moi, personnellement, j'ai pas de... « Ouais, ouais, quand même, vous prenez votre pied, vous êtes tous des salauds. » Puis, il insultait, croyalement. Puis, au bout d'un bout, il finissait son verre. Il payait, il disait « Je vous paye. » Il y a le mec qui faisait le barman. Il fait « Bon, les flics, c'est payé double. » Il fait payer double. Puis, il prenait le verre de monsieur aussi. « Ouais, ouais, mais il a bien mérité. » Et puis, il partait la queue basse, comme ça. Et puis, il y avait un client du bistrot qui avait à Fortin. « Alors, vous, vous en avez. » « Chapeau. » « Ah ouais, il fait plaisir. » « J'aurais pas osé lui dire tout ça, moi. » « Donc, c'est deux comédiens qui s'amusaient. » « Deux comédiens qui se faisaient d'un pont, tu vois. » « Enrique, il est. » « Enrique, il est. » « Tram, il est déminé. » « Tram, il est déminé. » « Tram, il est déminé. » « Enrique, il est déminé. » « Tram, il est déminé. »